La revue de presse internationale Thomas Cluzel, bonjour. Vous ne voulez pas nous parler d'amour mais de l'organisation Etat islamique. Oui, depuis les attentats du 13 novembre, de très nombreuses questions ont été posées, en particulier à qui Daech vend-il son pétrole ? Le journal britannique The Guardian a eu accès cette semaine à des documents internes de l'organisation qui prouvent que la revente de pétrole et de gaz représente près d'un tiers de ses sources de revenus. Autre question, comment Daech se procure-t-il des armes selon un récent rapport d'Amnesty International ? Cette fois-ci, la quantité et la variété des stocks d'armes détenus par Daech témoignent de décennies de transferts irresponsables d'armes vers l'Irak et de l'incapacité de l'administration d'occupation dirigée par les Etats-Unis à gérer de façon sécurisée les livraisons et les stocks. Et puis, dernière question en date, qui fournit l'Internet à l'organisation islamiste ? Comment Daech, basée dans une région où les infrastructures des télécommunications ont été presque totalement détruites, peut-elle être aussi connectée ? Réponse, ce sont des sociétés européennes qui servent de prestataires d'accès aux terroristes, leur permettant ainsi de diffuser via satellite leur propagande. On ne sait pas encore clairement si ces entreprises le font sciemment, mais des documents obtenus par le Spiegel montrent non seulement que ces prestataires savent pertinemment ce qui est en train de se passer, mais puis encore qu'ils pourraient immédiatement et relativement facilement couper tout accès de Daech à Internet. L'article du Spiegel, repéré par le Courrier international, explique que pour se connecter en Syrie ou en Irak, les membres de Daech achètent du matériel à Antioche, une ville située dans une province de Turquie, l'Imitrof de la Syrie, où des milliers de paraboles permettent d'accéder à Internet par voie satellitaire. Ces dernières années, le secteur de la connexion satellitaire s'est en effet considérablement développé, de sorte qu'aujourd'hui, au lieu d'une connexion classique par câble, tout ce qu'il faut, c'est une antenne parabolique pour la transmission et la réception et un modem. D'où cette question, qui livre les antennes paraboliques destinées au Moyen-Orient, Thomas ? Eh bien, toute une palette d'entreprises sont impliquées dans la commercialisation des technologies nécessaires à l'obtention d'un accès à Internet. Au début de la chaîne, on retrouve les grands opérateurs satellitaires européens, avec en tête de fil le français, EUTELSAT, dont la Caisse des dépôts, c'est-à-dire l'État français est aujourd'hui actionnaire à hauteur de 26%, mais aussi le britannique Avanti Communications et puis le luxembourgeois SES. Alors, il se trouve que le marché de l'accès à Internet par satellite est très limité dans l'Union européenne, le continent étant presque totalement couvert. Il y a quelques années, en revanche, la Turquie était un marché très lucratif. Sauf qu'aujourd'hui, les ventes piétinent là aussi parce que les connexions par satellite y sont plus coûteuses que la DSL classique. Le problème, c'est que selon les données les plus récentes publiées par l'autorité turque chargée des télécommunications, on recensait 11 000 utilisateurs d'Internet par satellite en Turquie au premier trimestre 2015, soit à peine 500 de plus que l'année précédente. Or, rien qu'en 2013 et 2014, les deux années précédentes, une entreprise comme l'allemand Sat Internet Services a exporté plus de 6 000 antennes paraboliques en Turquie, comme le prouvent les documents des douanes que le Spiegel a pu se procurer. En d'autres termes, il est probable que la plupart de ces antennes ne sont pas restées en Turquie, et il y a fort à parier qu'un grand nombre d'entre elles est abouti en Syrie. Le marché syrien présente en effet un avantage certain pour les grands opérateurs, des prix élevés dans la mesure où il n'y a sur place aucun autre moyen de se connecter à l'Internet. Alors, il est peu vraisemblable que l'une ou l'autre de ces sociétés s'efforce délibérément d'aider ou de soutenir Daesh, tout comme l'on peine à déterminer si elles savent vraiment à qui leurs équipements sont destinés in fine. Le Spiegel a contacté toutes ces entreprises concernées, mais n'a obtenu de réponse que de deux d'entre elles. Les responsables de SES, la société luxembourgeoise, leur ont expliqué qu'ils ne fournissent leur service qu'à de grands distributeurs dont les références ont été vérifiées et qu'ils ne traitent pas directement avec les clients en bout de chaîne. Quant aux représentants de Telsat, ils affirment qu'aucun des prestataires de celle-ci n'opère en Syrie et que la société n'a pas de contact direct avec les clients finaux. En clair, les informations se perdraient au fil de cette très longue chaîne de distribution. Ils disent vrai ? Eh bien non. Et pourquoi ? Parce que les opérateurs satellitaires et leurs partenaires de distribution sont capables en réalité de déterminer l'emplacement des équipements qu'ils commercialisent. Quand ils installent des paraboles et configurent leur accès à Internet, leurs clients sont obligés de fournir leurs coordonnées GPS. Si l'on entre de fausses informations, les clients ne sont pas en mesure d'accéder au réseau ou alors se retrouvent avec de mauvaises connexions. Or, qu'indiquent les données GPS obtenues par le Spiegel pour les années 2014 et 2015, elles montrent très clairement que des antennes paraboliques sont en fait précisément situées dans des sites contrôlés par Daesh et pourtant, insiste l'hebdomadaire, sur le plan technique, il serait relativement facile aux opérateurs de couper le réseau. Un simple clic et l'accès est bloqué. D'où cette question, pourquoi les opérateurs seraient-ils disposés à fermer les yeux sur le fait qu'ils fournissent à un groupe terroriste l'infrastructure nécessaire pour communiquer, diffuser sa propagande et peut-être même planifier des attentats ? L'explication pourrait être purement et bassement financière. Les spécialistes du secteur estiment que le coût d'un satellite et de sa mise en orbite atteint 300 à 400 millions d'euros. A cela, il faut encore ajouter les frais d'exploitation. Problème, la durée de vie moyenne d'un satellite n'est que de 15 ans. Voilà pourquoi les opérateurs satellitaires cherchent à attirer autant de clients que possible et aussi vite que possible pour pouvoir effectuer ce qu'on appelle un retour sur investissement. A moins qu'elles ne sachent parfaitement qui a recours à leurs prestations et qu'elles partagent ces informations avec les services de renseignement. Interrogés à ce sujet, ni les entreprises concernées, ni les services de renseignement n'ont voulu répondre. Mais si tel est le cas, cela signifie que les services secrets écoutent depuis des années les communications des terroristes et s'accommodent du fait que pendant ce temps, Daesh gagne en force grâce aux prestataires d'accès Internet. Merci beaucoup Thomas Cluzel.